Vous êtes sur RTL. Et à la une, ce feuilleton, la chloroquine n'est plus pour l'instant une arme contre le virus. Son chantre, le docteur Raoult, crie à l'étude foireuse, mais le traitement est suspendu dans le cadre des essais cliniques sur ordre de l'OMS. La raison, l'enquête de la revue britannique de Lancet sur près de 100 000 patients. D'après ses conclusions, le produit serait inefficace, voire dangereux. Bruno Lina, virologue, membre du conseil scientifique, pilote l'essai européen. Un discovery, il met sur la touche la chloroquine. En fait, on a un signal quand même. L'article dans le Lancet sur pratiquement 100 000 patients identifie le fait que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet en termes de résultats virologiques et il identifie potentiellement même un effet délétère de la mise en place du traitement. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Et dans l'essai discovery, on a pris la décision, premièrement d'arrêter les inclusions de patients dans le bras hydroxychloroquine et deuxièmement de retourner vers ces patients parce que s'il y a des effets secondaires qui sont apparus, il faut qu'on puisse les identifier très vite et que l'on confirme ou que l'on infirme le message qui a été passé par l'étude du Lancet. Mais il y a une surveillance qui est faite en permanence au cours de cet essai. Il n'y a pas de prise de risque qui a été faite avec l'essai discovery. Bruno Lina qui pilote l'essai européen discovery avec Odile Pouget pour RTL. Les promesses d'Edouard Philippe maintenant. Après un an de grève, trois mois de lutte contre le virus, le Premier ministre l'assure, la hausse des rémunérations sera significative pour les soignants. Il a ouvert le Ségur de la Santé hier après-midi. C'est parti pour sept mois de concertation avec 300 participants pour repenser notre modèle. Il y aura un investissement massif. Le quotidien, l'hôpital va changer, assure le chef du gouvernement. Il prévient également que le temps de travail ne sera pas un tabou. Des soignants qui scrutent toujours les chiffres de l'épidémie. Deuxième vague ou non, les prochains jours seront sans doute déterminants. Ce matin, un peu plus de 1600 patients en réanimation, 46 de moins que la veille. Dans ce contexte, les dépistages massifs se poursuivent dès que nécessaire. 1800 tests, par exemple, à l'école militaire de Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres, après trois cas positifs, inquiétudes en Guyane surtout. Avec 67 nouveaux cas en deux jours, notamment à la frontière brésilienne. Crise sanitaire et économique. Le gouvernement sort le chéquier pour la filière auto, filière paralysée par la crise. Emmanuel Macron doit annoncer un plan. Aujourd'hui, depuis l'usine Valeo d'Étape, il va aussi recevoir le patron de Renault. La firme envisage déjà de fermer plusieurs sites. Des ouvriers ont donc bloqué. Hier, l'usine menacée de codant dans le Morbihan, Nicolas Boubi. Les salariés sont KO debout. Autrefois, cette usine, c'était la SBFM. La firme aux losanges l'avait sauvée. Le paradoxe, c'est que Renault nous a repris après une lutte historique en 2008-2009. Donc c'est incompréhensible, c'est inacceptable une fermeture telle que celle-là. Le site est opérationnel, complètement réparé après l'incendie de l'année dernière. Maël Le Goff, délégué CGT. On est sur un outil de production tout neuf, de la ligne de moulage à l'usinage. Suite à l'incendie, notre production avait été délocalisée au Portugal, en Espagne. Et là, la production ne revient pas. C'est carrément du dégoût. Et là, maintenant, on nous annonce tout simplement, débutant blanc, la fermeture du site. Les ouvriers veulent se battre jusqu'au bout. C'est lamentable. C'est venteux. C'est un abandon. C'est un gros coup de massue, comme on prend derrière la tête. Depuis l'annonce, on dort très peu. C'est notre bébé, quoi. C'est très familial, ici. Mais on est toujours l'esprit SBFM. La fermeture serait catastrophique, également, pour la sous-traitance. Nicolas Boby, pour RTL. Le dispositif de chômage partiel, lui, maintenant, il évolue. Les entreprises assumeront 15% du coût à partir du 1er juin, c'est-à-dire lundi prochain. Le gouvernement a tranché hier après-midi. A l'étranger, maintenant, l'Allemagne veut prolonger les mesures de distanciation, mais aussi le port du masque dans l'espace public. Et ceci jusqu'au 5 juillet. Projet après une remontée des contaminations. 300, 24 heures, deux foyers ont été découverts liés à un restaurant et à une église. Et puis, au Royaume-Uni, le sulfureux, Dominique Cummings ne démissionne pas et reste droit dans ses bottes. Scandale, Boris Johnson soutient son puissant conseiller, malgré son escapade avec sa femme malade pour emmener ses enfants chez ses grands-parents au mépris de toutes les consignes et règles. Dans le reste de l'actualité, le feuilleton à rebondissement à l'OM, le football, bien sûr, club en crise, alors même que le monde du sport est à l'arrêt. Le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, a été écarté ces derniers jours. Or, l'entraîneur adulé du public, André Villas-Boas, avait lié son sort à celui du partant. On le pensait des missionnaires, c'était quasiment certain. Et puis finalement, il reste Hugo Hamelin. Oui, c'est bien sûr un soulagement pour les supporters marseillais qui, pour la plupart, avaient déjà fait le deuil de leur entraîneur portugais. Ce revirement de situation a donc deux fois plus de saveur pour Olivier. Pour nous, à Marseille, c'est une super nouvelle que Villas-Boas reste. Après les volte-faces de la semaine dernière, le départ de Zubizarreta, c'est important de conserver de la stabilité pour la saison à venir. Les joueurs, les supporters l'apprécient beaucoup. Et la saison qui vient s'annonce un peu compliquée, mais très intéressante avec le retour en Ligue des Champions. Avec des joueurs qui ont poussé pour que leur coach reste via de petits messages envoyés chaque jour sur leur groupe de discussion commun. André Villas-Boas a aussi eu des garanties concernant son effectif et cette bonne augure, selon Farid, supporter depuis toujours. C'est le point de départ pour construire une nouvelle équipe, conserver les meilleurs joueurs et puis se renforcer, si les finances le permettent, en espérant pouvoir retourner au stade le plus tôt possible. André Villas-Boas reste donc à Marseille, mais pour un an, pas plus, puisqu'il a décliné une proposition de prolongation de contrat il y a quelques jours seulement. Hugo Hamelin à Marseille qui suit l'actualité de l'OM et il y a du boulot pour RTL. Le temps maintenant avec vous, Marina.